La métropole du Grand Paris a la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, GEMAPI, depuis 2018. Cette compétence permet de lever ce qu'on appelle la taxe GEMAPI. Le revenu de cette taxe permet de financer des travaux qui sont destinés à limiter les effets des inondations et protéger les habitants et les immeubles contre les inondations. Par exemple, de faire des travaux pour la métropole, pour l'ouverture de rivières ou de cours d'eau qui ont été embusés. Et en même temps, on installe des digues. On a fait 120 kilomètres de digues et on a mis en place des bâtards d'eau. C'est-à-dire une pelle planche qui met les unes sur les oeuvres dans une glissière, on empêche l'eau d'entrer dans la ville. Et puis, j'ai pris la présidence de Seine-Grand-Lac, qui est une institution qui est importante, le PTB, l'établissement public de Bassin-Seine-Grand-Lac, qui est chargé de la gestion et du contrôle des quatre grands lacs de rétention qui ont été créés dans les années 70. Nous avons décidé de lancer un programme de ZEC. Tout ceci est bénéficiaire pour permettre d'améliorer le confort des populations, mais il faut du temps pour faire ces ZEC. Et le programme vient juste de commencer. Nous voulons jumeler Seine-Grand-Lac avec la métropole pour que le PTB lance l'organisation de la protection sur tous les fleuves concernés de Bassin-Armont jusqu'à Paris, et que ces travaux qui sont lancés avec les ZEC, etc., puissent faire l'objet de financements qui viennent de la taxe et mappie de la métropole. Et, cerise sur le gâteau, la métropole peut indemniser aussi les agriculteurs en cas de surinondation. Et je conclue ainsi des conventions avec les chambres d'agriculture de Lyon, de la Marne, de l'Aube notamment. Voilà, merci donc à toutes et à tous. C'était l'histoire de la Jume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada